Donc j'appelle pas de les army, ils sont aussi cousines d'accord, je suis fan d'eux juste parce qu'ils sont beaux. Oui bon j'avoue ils sont beaux mais pas que pour ça. Ils sont talentueux, ils dansent bien, leur travail il est propre, ils disent des choses vraies dans leurs paroles. Et en tant que star de kpop bien évidemment c'est de la beauté en premier mais il y a pratiquement tous les army. Les army c'est les fans de ce gros. En fait nous on est pas que fan d'eux juste pour leur beauté, on aime bien leurs talents. Ils sont réconfortables pour nous, enfin ils disent des choses vraies. Ils disent des choses dans des paroles qui arrivent vers beaucoup d'armes. Ils se les réconfortent, ils sont drôles, amusants. Ils ont beaucoup de fierté. Ils se laissent par eux abattre par les critiques. Ils ont beaucoup de fierté. Je trouve qu'en fait leur travail il est mérité. Enfin toutes les choses qu'ils ont maintenant c'est mérité et ils méritent encore plus. Et en fait tu vois des critiques de ce genre bah en fait ça n'a aucun intérêt. Enfin quel est, c'est quoi l'intérêt de dire qu'en fait ils sont moches ? Qu'ils sont moches au beau ou pas ? Ça va changer quoi ? Tant qu'ils sont, tant qu'ils sont joyeux, amusants, qu'ils sont confortables avec nous. Et qui, bah, qui est gentil, qui est aimable, bah c'est bon. Ils méritent même plus que qu'est-ce qu'ils ont maintenant. Je trouve que vraiment ça n'a aucune utilité de écrire qu'est-ce que tu viens d'écrire, Cousine Béka. Il faut pas être méchant, mais pour écrire un commentaire comme ça ça n'a aucun intérêt. Et puis aussi, rappelez-moi Cousine Béka, celui qui a fait les 1 milliard de vues. Qui est-ce qu'ils ont connu mondialement ? Toi ou eux ? Ils ont fait plus de 3, 5, 6 musiques ou il y a plus de 1 milliard ou 6 milliards de vues. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ils ont un talent incroyablement incroyable et alors ? Y'a pas à être un rajout comme ça en fait. Je sais très bien que tu rêverais d'avoir leur talent. Mais malheureusement c'est une chose impossible. JALOUZE ! JALOUZE ! RAGEUSE ! Donc maintenant tu vas me laisser avec mes idoles moches. Je te laisse aller partir écouter Junisca qui date de 2016. Ou tu vois Yann Anissa qui sait même pas parler français. Je t'en prie ! Mais voilà, au revoir mes chers compatriotes. Et vous le raccettez, je revois un commentaire comme ça. J'ai l'arraché chez Zozo, je bois son sang. JALOUZE ! JALOUZE !